Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de février 2022 concernant le signe astrologique du cancer voilà donc mes chers amis cancers on va aller voir ensemble des petits conseils pour vous des petites énergies qu'il y a autour de votre mois de février alors n'oubliez pas bien entendu que c'est un tirage général il peut ne pas vous parler ou ne pas vous parler dans son intégralité prenez ce qui fait écho avec votre situation ce que vous vivez et laissez le reste n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre vous êtes maître de vos décisions de vos propres choix et vous avez la capacité d'amener des changements et des évolutions dans votre vie grâce à vos ressources voilà ceci étant dit on va commencer le tirage on va aller piocher une carte dans les cartes des sorciers d'Isa Donnelly une carte pour vous mes petits cancers pour ce mois de février allez celle là la douce amère alors la douce amère qu'est ce qu'elle nous dit donc c'est une plante qui était utilisée dans les rituels des sorcières et cette carte nous parle des inquiétudes que l'on peut avoir des suspicions aussi d'une certaine nervosité le fait de d'avoir peur d'être d'être pris à partie ou d'être la cible de de méchanceté ou de moquerie voilà on est on est un petit peu stressé en fait du souci donc un conseil cette carte elle pourrait vous dire d'essayer de vous apaiser d'essayer de trouver le calme et la paix et de ne pas trop prendre les choses à coeur je sais vous avez tendance justement les cancers à prendre les choses à coeur vous avez un grand coeur et une forte sensibilité et vous êtes assez entier et vous avez du mal on peut facilement vous faire du mal voilà et je crois que le conseil c'est d'essayer de de mettre quand même sa carapace sur ce mois de février et de ne pas trop se laisser aller vers ses inquiétudes et ses angoisses voilà alors on va prendre quel jeu allez on va prendre l'oracle bleu je mélange l'oracle je vais couper allez j'insère votre carte dans le jeu et on va aller voir où c'est qu'elle s'est insérée à côté de quelles cartes qui seront importantes pour le tirage alors on a la carte le monde effondré donc effectivement il y a quelque chose que l'on vit difficilement vous êtes en train de mettre fin peut-être à certaines choses dans votre vie ou certaines choses ont pris fin vous les sentent un peu dans un désarroi ou il faut s'organiser s'organiser différemment trouver des solutions c'est pas évident il faut reconstruire quelque chose il y a quelque chose qui est tombé et qui est à reconstruire pour certains d'entre vous on a la carte qui suit c'est la ville qui va nous parler d'un groupe qui va nous parler d'un groupe de personnes qui va nous parler aussi pourquoi pas d'une association mais aussi de stabilité, de construction donc il y a bien une reconstruction de quelque chose qui a pris fin on est bien dans une reconstruction de quelque chose qui a pris fin peut-être grâce à un groupe grâce à une nouvelle énergie qui arrive et il y a des choix à faire des décisions à prendre dans cette reconstruction autre carte qui était à côté c'est la carte du commerce alors pour certains ça peut parler vraiment d'un commerce c'est-à-dire que peut-être il y a quelque chose qui s'est écroulé qui a pris fin ou qu'il a fallu changer des changements qu'il a fallu opérer dans son commerce pour ceux qui tiennent un commerce on a la sérénité à la suite donc voilà on a vraiment une bonne carte et un apaisement au niveau du commerce pour ceux qui n'ont pas de commerce cette carte peut parler d'échange elle peut parler d'échange donc on a dit qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé et qu'il y avait peut-être un groupe un groupe là on a les échanges qu'il peut y avoir à travers ce groupe les liens voilà c'est donnant-donnant en fait on donne et on reçoit c'est un petit peu ça cette carte vraiment elle est ancrée dans ces échanges-là et ces échanges seront importants sur ce mois de février et ils amènent la sérénité ils amènent la paix ils amènent donc la reconstruction et on a la carte de l'amour aussi qui suit donc on a vraiment une bonne carte relationnelle de partage, d'échange, d'union donc l'union, le partage, les échanges seront importants pour vous sur ce mois de février et ils vont vous permettre de reconstruire quelque chose qui a été un petit peu mis à mal j'ai l'impression les trois dernières cartes allez on a une carte d'union avec le mariage céleste d'union, d'association les contraires qui s'attirent c'est faire le lien c'est vraiment rentrer en communication cette carte on a des changements on l'a senti dans le tirage il y a quelque chose qui s'est écroulé donc effectivement il y a des changements on sentait aussi des liens ça nous dit un peu la même chose en fait il y a des liens il y a un changement donc vous êtes en train d'opérer des changements que ce soit au sein de votre travail parce qu'il y a quelque chose qui a changé ou au sein d'une relation pourquoi pas et la lumière se fait voilà les trois cartes la lumière se fait il y a des révélations il y a une nouvelle énergie il y a quelque chose qui vient se réchauffer il y a un nouveau dynamisme pour vous mais c'est ces changements qui créent ce dynamisme et qui vous fait du bien voilà peut-être une prise de conscience qui va qui va être salutaire donc voilà alors on avait une carte vous voyez d'inquiétude au départ je pense que ces inquiétudes elles viennent du fait qu'il y a quelque chose qui s'est effondré ou il y a une prise de conscience qui a été difficile mais on voit dans le tirage que finalement c'est pas négatif du tout vous avez vraiment un tirage négatif donc le conseil c'était vraiment ne vous focalisez pas sur l'inquiétude et le stress que cela peut générer chez vous parce que voilà vous avez quand même de belles choses de belles choses à vivre et des changements à mettre en place qui seront salutaires certainement allez on prend le Camino un jeu qui est pas mal un développement personnel qui permet de se recentrer qui permet de créer une petite histoire comme ça et de passer à l'action quand on est un petit peu bloqué ou qu'on ne sait pas trop quoi faire premier tas de cartes c'est un verbe donc on va voir le verbe majeur pour vous sur ce mois de février quel est le verbe important pour vous c'est celui-là écouter voilà ce qui va être important pour vous sur ce mois de février c'est d'écouter d'observer voilà et d'écouter les autres de s'écouter soi-même aussi bien sûr vraiment de grandes capacités d'écouter être à l'écoute pour être à l'écoute vous allez mobiliser une ressource donc ça ce sont les cartes ressources quelles ressources vous avez pour mettre en place le verbe que l'on a tiré donc pour pouvoir écouter ouh j'ai tout qui tombe pour pouvoir écouter la concentration vous avez la concentration action de réunir en un centre action de réunir en un centre la concentration d'accord donc pour écouter il vous faut vous concentrer et la première action que vous allez pouvoir mettre en place donc vous concentrez faire le vide prendre du recul allez la première action à mettre en place va être de voir le positif on le disait tout à l'heure ne vous laissez pas entraîner par ces inquiétudes parce qu'il y a du changement dans votre vie ça vous inquiète ne vous laissez pas envahir par ces inquiétudes et voyez le positif d'accord donc je vous répète écoutez important pour ce mois de février grâce à votre concentration et en première action de mettre en place voir le positif voilà et ça ira tout seul allez on finit par une carte dans un souffle de magie de Jodie Bersma et on aura terminé hop le tirage ça y est elle a voulu venir l'anticipation l'anticipation quelque chose de merveilleux s'en vient il y a du changement dans l'air ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous vous avez du changement voilà période de changement on l'a bien vu on l'a bien pressenti effectivement le changement est là et quelque part on vous dit ouvrez-vous à ce changement et soyez positif donc on a aussi cette notion de positivité voilà moi il me reste plus quand vous souhaitez un excellent mois de février à vous faire de gros bisous et à vous dire à très vite bye bye